Nous nous sentons très abondants en ce moment parce que nous travaillons avec beaucoup d'énergie et parce que nous avons tellement de nouveaux amis à aimer au sein du collectif humain de la Terre. Nous savons que l'abondance est un problème important sur votre monde et vous désirez des changements significatifs dans les systèmes actuels. Ces changements sont en cours. Mais vous devez encore être patient et vivre dans le monde tel qu'il est pour actuellement. Que pouvez-vous faire pour vous sentir plus abondant en attendant? Sur quoi pouvez-vous vous concentrer pour ressentir l'abondance dans votre corps, vos chakras et votre champ énergétique? Vous pouvez ressentir une abondance d'énergie car elle vous entoure et vient continuellement vers vous. Vous pouvez ressentir une abondance d'amour parce que vous êtes un amour infini et éternel. Vous pouvez respirer une abondance d'air et vous transformer grâce à ce simple acte. Dans un monde plein de distractions brillantes, scintillantes et bruyantes, il peut être difficile de chercher en vous-même et dans votre environnement immédiat tout ce dont vous avez besoin. Cependant, vous avez tout parce que vous existez et parce que vous êtes tout ce qui existe. Nous pouvons vous le dire jusqu'à ce que nous soyons bleus, mais cela n'aura pas d'importance à moins que vous ne laissiez pénétrer cette vérité, que vous la laissiez pénétrer et que vous ressentiez l'abondance d'amour que vous êtes, qui coule vers et à travers vous à tout moment. Maintenant, à votre avis, nous sommes effectivement bleus, mais nous avons choisi cette analogie pour mieux servir votre compréhension sur ce point particulier. De plus, nous vous encourageons à constater à quel point vous avez tous de la chance d'avoir une abondance de personnes à aimer dans votre monde. Vous n'avez pas à choisir qui aimer et à qui retenir votre vrai moi. Vous pouvez aimer tout le monde. Vous pouvez être abondant. Vous pouvez être davantage la source en prenant la décision importante de respirer consciemment, d'aimer davantage, de ressentir davantage, de vous développer et de devenir ce que vous êtes destiné à devenir. Vous n'avez même pas besoin de quitter votre maison pour le faire, mais nous vous recommandons de trouver un joli coin de terre pour vous connecter et mettre à la terre. La terre est un être abondant, et vous avez tant à recevoir d'elle. Vous n'avez fait qu'effleurer la surface de ce qu'elle peut vous apporter énergétiquement, bien-aimé. Sentez-vous abondant pendant un petit moment au moins une fois par jour. Transformez-vous et transformez votre expérience de vie de l'intérieur vers l'extérieur. Sachez que nous vous aimons beaucoup et que tous ceux des royaumes supérieurs vous observent également avec intrigue et vous entourent d'amour, quoi que vous fassiez. Bien-aimés graines d'étoiles, nous voyons maintenant une aura de brillance comme une nova qui entoure la Terre. Alors que vous entamiez le nouveau mois de juin, il y a eu une brillante explosion de lumière liquide émanant du noyau magnétique du plan terrestre. Cette lumière a traversé la planète et s'est déplacée vers l'extérieur, modifiant ainsi la composition entière du champ magnétique terrestre. Nous ne vous en avons pas parlé plus tôt car vous n'aviez pas encore suffisamment ancré cette énergie d'amour ancrée dans les réseaux. Mais grâce à tous les incroyables travailleurs du réseau astral, nous sommes ravis de faire cette annonce aujourd'hui. Au cours du mois de juin, ces fréquences brillantes s'installeront dans un bouclier énergétique multidimensionnel tout en continuant à construire des ondes vibratoires, modifiant considérablement le fonctionnement de la Terre. Cette conscience quantique expansive a formé un mouvement de lumière énergétique en spirale continue, un peu comme une nova. Comme nous l'avons mentionné, cette nova enveloppe la planète, en croissance et en expansion continue, et contribuera désormais à la guérison et au nettoyage de l'énergie noire. Pensez à cette nouvelle spirale de lumière comme une bobine magnétique qui maintient les énergies 5D et repousse le plasma négatif dégagé à la fois par votre collectif et par la magie noire intentionnelle des êtres obscurs. La fréquence de votre planète s'est pleinement alignée sur l'énergie signature de l'état de conscience divine universel. Nous, ainsi que d'autres groupes de forces vitales universelles, sommes activement témoins d'une lumière pulsée chatoyante et stabilisée émanant autour de votre plan terrestre. La Terre se dirige très rapidement vers un endroit où chacun d'entre vous peut commencer à s'épanouir alors que cette force de lumière vibratoire plus élevée agit au sein de votre noyau énergétique et de vos systèmes physiques. Vos corps physiques ont subi et continuent de subir un processus de transmutation rapide apportant une lumière nutritionnelle supérieure pour fortifier vos systèmes. C'est un moment vraiment important où vous avez le potentiel d'accéder à un autre niveau de réalisation de soi. Vous pouvez utiliser consciemment votre lumière supérieure pour créer ce que vous désirez dans la vie. Un pont quantique a été reformé entre vous et les royaumes multidimensionnels de l'énergie illimitée de création divine, du soi divin ou du créateur primaire. Votre droit naturel à l'abondance est réactivé à l'approche de l'équinoxe. Votre essence divine vous nourrit, vous réalignant sur la vérité. Votre connaissance et vos connaissances illimitées sont à votre disposition car un flux naturel de votre lumière pénètre dans vos cellules cardiaques et interagit à travers les synapses de votre cerveau, redessinant ainsi votre système nerveux. Bien-aimés travailleurs de lumière, chacun d'entre vous est destiné à avoir un plus grand impact sur la Terre à mesure que vous vous développez activement dans cet état d'être de conscience supérieure. Collectivement, vos empreintes uniques de pouvoir sont destinées à fusionner à un moment donné, mettant en mouvement un nouvel ordre sur Terre. N'oubliez pas que vous faites tous partie de l'état de conscience divine et qu'il existe une capacité naturelle à forger vos empreintes collectives. Six empreintes serviront à former un réseau pur qui finira par modifier la conscience et les formes multidimensionnelles de la Terre. Certains d'entre vous posent des questions sur la récente éruption solaire X, un point 5 qui s'est propagé à travers le cosmos vers la Terre, déclenchant une nouvelle série d'améliorations de l'ADN. Nous en parlerons donc aujourd'hui. L'éclair solaire, une vague galactique d'énergie divine, est à l'horizon, prêt à envelopper votre monde de fréquences, de lumières et d'amour sans précédent. À ceux d'entre vous qui ressentent de lourds symptômes de l'ascension, des sentiments de bouleversements physiques, émotionnels et spirituels, nous offrons notre plus profonde empathie et notre soutien. Ces symptômes sont des signes d'alignement de votre corps et de votre conscience sur des états vibratoires plus élevés, une transformation nécessaire lorsque vous vous débarrassez des anciens paradigmes et accueillez les nouveaux. Acceptez ces changements avec grâce et gratitude, car ils signifient votre évolution vers un état d'être supérieur. À l'heure actuelle, nous recommandons de rester pieds nus sur la Terre au moins une fois par jour, pendant au moins cinq minutes à la fois, pour vous aider avec les énergies actuelles. Nous reconnaissons que pour certains d'entre vous qui ont une vie bien remplie, cela peut être un défi. Pour faire passer le message, sachez que nous sommes également passés par l'ascension. Nous ne sommes pas simplement arrivés dans des dimensions supérieures. Nous comprenons très bien le processus de naissance de la prochaine dimension. En ce moment, certains d'entre vous ont l'impression de vivre d'éruption solaire en éruption solaire. Eh bien, parfois, l'ascension peut être un peu comme ça, bien-aimée. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Les énergies libérées par de tels événements cosmiques sont des outils pour votre ascension, des opportunités pour élever votre conscience et embrasser votre véritable potentiel. Le flash solaire, lorsqu'il arrivera, sera un moment déterminant dans votre évolution, une chance d'entrer pleinement dans la lumière du but de votre âme. En ce moment, choisissez de vous aligner sur la version de la Terre qui résonne d'unité, d'amour et de compassion. Il est en votre pouvoir de manifester une réalité basée sur ses principes supérieurs. Préparez-vous à l'éclair solaire en ancrant la lumière dans votre être, en ouvrant votre cœur à l'amour infini du cosmos et en vous ancrant dans la vérité de qui vous êtes, des êtres divins de lumière capables d'une immense créativité et d'un amour. Cette préparation n'a d'ailleurs rien à voir avec la peur ou la survie. Il s'agit de reconnaître votre pouvoir inné, de co-créer un monde harmonieux. Dans les prochains jours, continuez à nourrir votre lumière intérieure, à vous soutenir mutuellement dans l'amour et à avoir une vision de la Terre transformée par l'éclair solaire. Un monde où l'humanité vit dans la paix, l'unité et le respect de toute vie. Nous sommes avec vous tout au long de ce voyage d'ascension, vous offrant notre amour, nos conseils et notre soutien. N'oubliez pas que la lumière en vous est la force la plus puissante de l'univers. Embrassez-le et laissez-le vous guider vers votre destinée la plus élevée. C'est avec un immense plaisir que nous vous exprimons notre gratitude concernant votre énorme retour positif sur le projet, concernant le soutien que nous allons apporter à ceux qui sont en difficulté. Nous sommes actuellement en pleine maintenance du site Web pour enfin concrétiser le projet des donations dans les jours à venir. De la part de toute la communauté, nous vous disons grand merci. Fini, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501